Là, on est là pour du drôme. Allez, voilà. Et voilà, Croissant qui a changé les têtes. Et Arthur qui est là. Allez, Arthur ! Allez ! Vroum, vroum ! Mais j'ai pas la voiture, là. Mais non, c'est moi qui l'ai. Je suis beaucoup trop triste. Ça va pas avoir la même saveur maintenant qu'on est loin. Aïe, aïe, aïe. La voiture ! La voiture ! Vous noterez la pub exceptionnelle pour Ukroni. Vraiment, LGS légendaire. Ça, j'avoue, franchement, grosse pub en vrai. C'est cool. Et voilà, la fameuse liste. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette liste ? À part qu'elle est très bien. J'ai à dire qu'elle est assez standard, en réalité. En fait, elle correspond à ce qu'il jouait déjà. C'est-à-dire que la liste qu'il a présentée ici correspond à celle qu'il nous avait présentée dans sa vidéo. Enfin, dans la vidéo qu'on a faite avec lui. La différence majeure, c'est Magemaster Boots. Et... Comment dire ? Les Lost in South, qui sont avec les Dusts. Puisque, avant, c'était l'un ou l'autre, souvent. En fait, c'est une liste qui est... Elle est assez standard, parce que Dromai, c'est beaucoup standardisé. Ça ressemble à, en fait, ce qu'on attend de Dromai. On notera qu'il y a quand même pas mal de défense-réaction. C'est une liste qui est très, 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 très rouge. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment aucune bleue. Il n'est vraiment pas là pour jouer Big Dragon. Et ça se sent, du coup. Et voilà. Du coup, c'est toute une liste en efficience, en efficacité. Vraiment, il est là pour défendre quand il faut défendre et attaquer quand il faut attaquer. Ça, de toute façon, on l'a toujours vu. On le sait, Arthur n'est pas un joueur Big Dragon. Enfin, il a joué Big Dragon à la base. Mais c'est un joueur... Ah, ils ont remis la liste d'Arthur. Ils n'ont pas mis la liste du Caillou. C'est pas vraiment. On s'en fout. Vive Arthur. Mettez Arthur. En fait, on le connaît comme un gros joueur d'empress. Aussi. On sait que c'est un dé qui l'a beaucoup joué. Qui l'a beaucoup, beaucoup spammé. Donc, à voir. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que là, il est peut-être en lice pour affronter deux autres Caillou. Donc, s'il gagne cette game et la finale, parce que si Caillou gagne contre Dory, il a quand même cette petite tech des Match Master Boost dont ils ont expliqué au début au commentary pour les Passing Mirage, pour pouvoir Passing Mirage, puis ensuite faire un Chromaï, etc. C'est quand même très, très fort. Ce qui m'a honte, c'est que cette tech-là n'est pas fondamentalement dédiée à Caillou, mais qu'elle est excellente contre Caillou. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordinaire Match Master Boost, c'est tout là, tu vois. C'est plutôt pour les gardiens, pour faire un tour où tu fais Passing Mirage et où tu mets plusieurs menaces en même temps. En fait, là, ça a une réelle utilité aussi contre Caillou, parce que ça te permet de faire la même chose, mais ça te permet surtout de prendre la tempo en même temps que tu peux menacer des points de vie. C'est ça. Et on l'a vu dans la game précédente qu'ils ont cast. C'est ce qu'il a fait, en fait. Il a utilisé Match Master Boost pour jouer Passing Mirage, puis Slam un Chromaï. En fait, il joue comme contre un gardien. Il met tellement de menaces pour la Brute parce qu'en fait, la Brute est obligée de perdre un tour à gérer tout ce qu'il a mis en jeu. Et là, il y a un truc intéressant qui change du premier Caillou qu'il a affronté. Bon, déjà, on met un casse-bones dans la main des Caillou. Il faut voir qu'ils sont abonnés. Il faut que je recrame des... Il faut que je vois si j'ai d'autres dragons pour les cramer, là. Pour lui envoyer l'énergie. Ça a marché sur la première. Là, il y a Miss. Là, non, mais là, il y a Miss, là. On y croit, on y croit. Oh, Salaud ! Et il n'a pas Miss. Et en plus de ça, il joue Gumbler's Glove. C'est-à-dire qu'il compte sur les Scabskins pour pouvoir, à un moment, qu'il, en fait, juste kill ce qu'il y a sur le board. Ça peut lui donner un bon tour de tempo. Oui. En fait, comme il peut avoir besoin, pendant la partie, de gérer deux choses pendant le même tour, c'est-à-dire un Passing Mirage et des dragons, du coup, s'assurer de pouvoir le faire avec les Gumbler's Gloves, c'est très important. C'est vraiment fort. Bon, cette fois, là, il n'y a pas de Blood Rush Below. Pour le coup. Oui, oui. Donc, dans les 6. Sinon, ça aurait Miss. Là, Arthur, il est en train de se dire mais c'est pas possible, cette carte, là. Cette carte de merde. Deux caillots, deux fois Caz-Bones. Il revient, tout le monde fait n'importe quoi, là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors qu'on va le voir. Alors qu'on va le voir commencer par un Tomb of Imperial Flame. Oh, par contre, lui aussi. Petit Chromaï Miragai. Pas mal, pas mal. C'est pas de H. Oui, non, mais est-ce que c'est pas juste Nourishing, Arsenal Miragai ou Arsenal Chromaï ? Si. Si, ça va être ça. Et du coup, il va garder le Miragai, il va faire ses deux H. Ah, c'est bien, il répond bien. En fait, la Nourishing est bien, sans être bien, parce qu'en fait, elle va arracher l'équipement, ce qui est évidemment délicieux. Surtout qu'en plus, mine de rien, l'équipement de les Gumblers Gloves, là, coûte à Joel, du coup. Parce que s'il n'y avait pas les Gumblers Gloves, il aurait pu mettre les Apex, et les Skapskines, et une carte de la main, et il aurait fait le bloc 6. Alors que là, s'il doit mettre la tête ? Flash Bag ou la tunique, s'il veut faire le bloc 6. Donc il y a un monde où, il met une carte, et puis il espère que Dromaï ne fasse pas n'importe quoi. L'intérêt de cette Nourishing, qui du coup vient à un point nommé, c'est qu'elle annule, d'une certaine manière, la value du Caste Bones. Parce qu'en donnant une carte supplémentaire dans sa main, ça lui permettra probablement de mieux bloquer les 6 points supplémentaires qu'il va faire. C'est ça. Les Gamblers, ça sent la strate de ce groupe parce qu'il a vu le mage. C'est possible, c'est possible, n'hésitez pas à spammer le chat, attendez, tu te tends. Ouais, il lâche la tête. Oh le rêve. Oh là 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 là. Le scoling qui part à ce moment-là, je ne pense pas que ça ait autant d'impact que dans des match-up plus agressifs comme des Dekagro, la présence de scoling, mais le fait de savoir que ce qui est là, en fait c'est trop bien, parce que ça veut dire que maintenant, Arthur il a le champ libre, il va pouvoir séquencer ses tours exactement comme il veut, il n'a plus jamais à jouer au tour de scoling flashback, c'est de l'armure en mots aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour les gens qui n'ont pas vu la première game, on rappelle quand même qu'Arthur était tombé à 17 points de vie alors que le caillot en face en avait encore 38 ou 37 et qu'il a gagné la game. Donc, tout est possible. On a un très gros e-strike, bien sûr, un e-strike draw parce que la main de Joël qui va arriver à 11. Parce que là, du coup, Joël a gardé le wild ride. Et il a toujours une main pas ouf. Elle est toujours pas bien la main. Non mais si, la main est OK, parce qu'en fait, il va pouvoir faire wild ride et probablement défausser un des deux wind-up qui va lui rester, idéalement agility. Il a peut-être même commencé par défausser le agility. en fait, il va pouvoir conserver la pression en continuant. Et il fait exactement la même strat que sur la première game. Il fait pareil. Il va tout prendre dans la tête. Il a un chromaï, il a un lost, il a un temaï et il a un dust-up, je crois. Et ouais, il a deux stops, lost in south, chromaï et un temaï. C'est ça. Donc je pense qu'il veut développer du board si on... La main est vraiment pas bien. Après là, il peut wild ride ? En fait, il peut défausser l'agile wind-up pour avoir l'agility puis faire wild ride. Il ne va pas miss. En fait, ce qui est désastreux avec sa main, c'est qu'elle ne lui permet pas d'arsenal. C'est qu'en fait, là, il aurait souhaité ne jouer que trois cartes et conserver une carte supplémentaire à mettre dans son arsenal pour le prochain tour. Mais là, du coup, il va être obligé de cette manière. Juste, il défausse les deux et il arsenale le wild ride. Non, du coup, non. Je pense qu'il compte faire un coup de clos et défausser l'agile wind-up et mettre le wild ride en arsenal. Le wild ride en arsenal. C'est dur à dire ça. Le wild ride en arsenal. J'avoue. On va mettre le petit émaille. Au final, ce Cass Bones qui aura fait de la value mais pas autant que celui de la game d'avant. Je t'avoue, j'ai raté celui de la game d'avant. mais je trouve que le wild ride a 11 draw et card. Le premier tour de la game d'avant était vachement plus violent. qu'il a proposé qu'il a proposé. On sait qu'il y a un wild ride en arsenal. Et donc là, Arthur va déployer du board. Il veut mettre un maximum de menace. Il pousse le caillot à mettre des cartes sur son board et pas sur sa tête. Puisque c'est comme ça qu'il gagne. C'est en poussant l'adversaire à ne plus l'attaquer lui. Donc là, il va taper avec Chromai qui du coup n'aura pas Fantasme. Mais la question c'est est-ce qu'il tape avec le Miragai ? Normalement, non. Enfin, en fait, si son adversaire ne met pas de cartes pour bloquer le Chromai, il est peu probable qu'il mette un Miragai. Il est peu probable qu'il attaque avec le Miragai parce qu'à sa place, je trouve ça plus intéressant de pousser le caillot à attaquer le Miragai qu'à... Il va juste faire deux stops. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, avec le deux stops, comme là, il a deux points d'action parce que son Chromai lui a donné un point d'action, en fait, il pourra aussi attaquer avec le Hashwing si le deux stops hit. Parce qu'il lui reste un point d'action. C'est vrai. Ça, c'est quand même... C'est vraiment pas trop mal. Donc, si vraiment son adversaire veut popper un truc, il lui proposera le Hashwing derrière. Et en fait, si le Hashwing attrape une 6+, il est gagnant. À ce stade de la game, ça m'étonnerait quand même qu'il attrape une 6+. C'est peu probable, en effet. On en parle quand même qu'on est tour 2 et le caillot, il lui reste un bloc sur les bottes et la tunique. Bah, c'est nourishing. En fait, c'est la force de nourishing et surtout l'absence de Apex. Oui. Qui fait que le caillot se retrouve dans cette situation. Et ça va probablement pas mal jouer, en réalité, c'est dans la partie parce que toutes ces cartes un petit peu désagréables comme les Dust-Up, comme les Killoria, comme les Snatch, etc., vont devenir beaucoup plus embêtants parce qu'ils vont être beaucoup plus compliqués à bloquer et vous représentez beaucoup plus de points. Vas-y, Arthur. Tape. Tape avec ce dragon. Tape. Mets-lui dans la tête. Je vais aller déchirer des dragons. Vas-y, vas-y. T'as pas du bulk, là ? Il me reste plus beaucoup. Je mange des cartes, là. Je mange des dragons pour les envoyer à Arthur. La force. Pas mes tut-tut. Tut-tut pour notre... Notre Shadam est à nous. Il y a un peu de table aussi dont on n'a pas beaucoup parlé avec ce Nourishing Emptiness Tour 1 pour Arthur. C'est qu'il lui reste son gold. Oui. Et mine de rien, quand on voit la situation dans laquelle il s'est retrouvé à la dernière partie qu'il a jouée avec ses haches mais à être dans cette situation où en fait la génération de haches lui coûte beaucoup de choses que ce soit des points de vie ou de la tempo, là, ce gold va probablement lui permettre à un moment dans la partie s'il se retrouve en difficulté de compenser et s'il se retrouve de nouveau en difficulté il pourra au pire utiliser les Mesh Master Boots. Il y a un Killoria Il y a un Killoria dans la main. Un Killoria avec Mirga il se passe pas mal. Et c'est là le truc c'est que bon, Joël il peut partir du principe ok, pour l'instant je ne m'occupe pas du board je vais le bourrer parce qu'il est à 30 je vais essayer de mettre de la pression sauf que si c'est le cas Arthur il va dire ok et puis à un moment il va mettre un board tellement important que Joël il ne pourra plus l'ignorer. Je pense aussi que pour Joël c'est assez assez peu pratique en fait de gérer ce board. Tu n'as pas très envie de mettre le E-Strike dans le Miragai en fait tu préfères mettre un coup de clou à choisir tu vois genre un clou avec un Might par exemple mais il faut trouver une opportunité ou alors une attaque de moins bonne qualité. Parce que ah oui autre chose pour les gens qui au cas où petit point règle Kayo donne plus 1 aux attaques partout sauf sur la Combat Chain c'est à dire que bloquer avec une attaque à 5 d'attaque bloquer un dragon avec ne le fait pas pop. Exactement ça reste toujours une attaque à 5 ça reste toujours une attaque à 5 au cas où des gens auraient un doute parce que je vois que nous sommes quand même beaucoup sur le stream et ça fait plaisir pour Arthur pour Arthur pour Arthur oh le Miss Wizzy allez 4 points de vie en moins du coup c'est pas très bien pas call en fait c'est désagréable parce que là du coup il va lui rester assez de cartes en main pour avoir les ressources pour attaquer avec le clou et ensuite refaire une attaque dans la tête d'Arthur ce qui veut dire qu'il va pouvoir probablement clear le chromaï s'il n'a pas d'opportunité de clear le miragai en fait ça va lui permettre de faire une attaque supplémentaire d'avoir des fossés de bisousine la chatte après bon on est sûr qu'il peut le faire il pourrait presque même mettre un arsenal il a un pulping et deux bleus c'est pas mal c'est pas mal oui pas mal si il joue son pulping on sera presque on sera à la troisième attaque consécutive il pourra peut-être même en faire une quatrième il a pris le wild ride il arrive à 19 pour l'instant on est dans le même setup que la première game qu'il a fait Arthur a dit en live qu'il était grand fan de baladure what the fuck mais qu'est-ce que vous pouvez raconter là parce que il y a un emote wall tout le monde spam le baladure pour soutenir Arthur pulping oh et là il drobe blood rush below et il le discarde mon rêve ça moi je suis mon rêve Arthur donc ça n'est que ça mon rêve je suis un devin alors après ça veut dire que pulping a pas dominate oh c'est cool ouais mais ça veut dire que s'il met deux cartes il a pas go again oui mais ça veut dire qu'il a pas go again mais ça veut dire qu'il peut conserver son board qu'il va pouvoir mettre Killoria bah ouais oh c'est cool oh c'est cool en plus je crois qu'en plus il y a l'arsenal un assault and battery oui bleu et c'est vraiment pas très bien oui il a de gros discarde un blood rush below oh incroyable bah la vie de la même et là tu vois Joël qui est en mode oh la flemme la vie d'Alocard tu vois c'est exactement ça c'est comme dit pâté de campagne en fait il pouvait juste clôt puis pulping mais oui moi je m'attendais à ce qu'il fasse ça je trouvais ça vachement moins risqué au moins ça lui assurait d'avoir clair le chromaille et là il est face à un Killoria qui n'a pas fantasme qui va lui prendre son dernier point d'équipement en fait qui va lui prendre son dernier point d'équipement qui va lui aussi prendre un popper accessoirement parce que c'est un runner bah ouais c'est ça soit ça veut dire qu'il en a vraiment beaucoup en main soit ça veut dire qu'il ne compte pas beaucoup défendre avec le reste donc là il va mettre le petit H-Wing bah il pourrait mettre le chromaille directement bah en fait le truc c'est qu'en tapant avec l'H-Wing bah en fait s'il y a un popper ça change rien sauf que le H-Wing reste mieux parce que c'est à dire qu'il faudra quand même gérer ce chromaille un moment donc en soit c'est vrai mais il est plus probable que le H-Wing soit popé j'aime bien genre il y a eu un enchaînement de phrases dans le chat il y a un conseil il ne faut pas jouer caillot contre Arthur un conseil il ne faut pas jouer contre Arthur et à la fin c'est un conseil il ne faut pas jouer et maintenant c'est un conseil et après ça va être un un voilà un un oh là là mon dieu oh je suis tellement content de mon cola j'envoie toute ma force c'est 10 cartes de load rush il préfère conserver son board en fait ce qui est bien avec le fait de faire ça c'est qu'il n'offre pas l'opportunité à Joël de faire de la value avec les cartes qui lui restent en main et surtout il lui dit tu te débrouilles avec mon board parce que le board d'Arthur est toujours très désagréable il y a quelque chose d'intéressant dans la main de Arthur je ne sais pas si tu as vu il a un burn them all oui et je crois qu'il a un deuxième nourishing oui mais au cimetière il me semble qu'il a oui mais justement ça veut dire qu'il peut burn them all arsenal le nourishing et attendre en fait au pire c'est en arsenal il peut se permettre de bloquer genre en fait là si Joël il ne lui gère pas son board c'est tu vois voilà c'est ça le wild red qui part dans Miragai il est obligé de respecter le Miragai en fait le Miragai et Killoria c'est vraiment trop désagréable pas que le rouge qui part c'est très bien c'est à dire qu'il lui reste uniquement une bleue c'est une bleue random en plus ah non il l'a pitché ah non c'est une carte inconnue celle qui lui reste un bon il lui reste un assaut une batterie bleue en arsenal c'est vraiment pas bon ou alors là il va juste pitcher pour juste tuer Chromaille et voilà quoi c'est possible que ce soit un truc comme ça en fait soit il gère Chromaille soit il gère Killoria mais il y en a un des deux à mon avis qui ne va pas survivre c'est un beast within du coup il pourrait jouer le Assault & Battery il choisit de le garder et la question c'est qu'est-ce qu'il clear surtout il faut savoir que là en réalité la game et enfin l'état du board est reset donc et tu crois on aura quand même encore une dizaine de points de vie de retard c'est ça donc à voir comment il va pouvoir se développer c'est ça je pense que c'est probable qu'il y ait en fait sa main elle est bien et en fait il y a un peu deux options parce que soit il choisit de développer du board maintenir de la pression en jouant il y a Endora il y a le Burned Emall et dans ce cas là il pitche le No-Eaching Emptiness soit il choisit de jouer le Rabble en fait c'est soit Rabble ou alors il peut gold finisse en arsenal ou il peut craquer le gold il peut craquer son gold c'est une option de craquer le gold comme ça il se refait 2h il fait son burn ouais et là la question c'est avec quoi est-ce qu'il pitch dans une brève ouais voilà c'est ce que je me disais en fait je pense qu'il s'est dit que c'était trop long de de faire enfin d'exiler toutes les attaques de son cimetière il a pour une raison et c'était risqué de bloquer son arsenal pendant un petit peu trop longtemps et en fait il ne faut pas oublier que No-Eaching Emptiness dans son deck ça lui coûte forcément deux cartes ça veut dire que pendant un tour il aurait fallu qu'il prenne des dégâts et qu'il ne bloque qu'avec deux cartes de sa main et pas trois si ça avait été nécessaire donc arsenal aura venu's rubble c'est à la fois lui offrir l'opportunité c'est s'offrir l'opportunité d'avoir une rouge qui donne Goygen à tout son board à un moment où c'est nécessaire et aussi juste quatre points de dégâts le clash of agility qui bloque le hashwing il y a un CNC en main c'est un popper de moi c'est un popper de moi bon en vrai ça fait quand même plaisir tu vois un petit hashwing à un qui prend un popper c'est en fait là ce qui est bien c'est surtout que le board d'Arthur il n'attend qu'un miragai le voilà d'ailleurs par contre il y a un CNC et un fate dans une main enfin ouais c'est un sink et fate non mais là il va le défausser le CNC parce qu'il a défaussé le bootrush avant donc il va forcément défausser le CNC regarde non ça par contre c'est un autre pack and rouge raté raté miragai al gaib il y a eu darken avec le burn si 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 il était à 32 il est passé à 31 ouais il est passé à 31 je pense que là il peut peut-être se permettre de bloquer un peu en fait comme Arthur ne sait pas que c'est un CNC derrière il sait pas à quel point ce serait pertinent de bloquer avec ses défenses réaction sur ce wild ride est-ce qu'il se dirait pas genre en fait deux défenses réaction ouais voilà c'est ça deux défenses réaction ça fait beaucoup autant essayer d'opti tu vois genre c'est tout qu'il pourra pas enfin sauf s'il compte arsenal l'autre le truc c'est que cet arsenal va être très difficile à défendre s'il prend CNC parce qu'il peut pas le bloquer avec ses équipements correctement en tout cas ça va prendre les deux autres cartes de sa main s'il veut le garder bah c'est un miragai c'est un miragai donc bon c'est vrai que pas fan c'est pas mal pas mal c'est pas mal non mais là il va jouer à Salt and Battery de son arsenal non 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 il va CNC dans le Yendorail bah ouais regarde là c'est ce qu'il a dit il a dit oh je vais CNC Yendorail pas du tout après il y a un monde où il choisit de bloquer avec les deux cartes de sa main mais non ça sert à rien aussi il peut bah en fait il peut bloquer avec deux cartes et Rabble c'est qu'il prend des dégâts quand même on n'oublie pas qu'il prend des dégâts oui bah ouais c'est ça il peut si il choisit de garder les trois cartes de sa main il peut faire miragai Yasvolaï dans le même tour ah c'est fort c'est-à-dire qu'il n'a plus de hache bah oui mais il n'a plus de hache s'il fait ça il n'a plus de hache et il n'a plus d'arsenal mais c'est pas non plus une excellente situation alors qu'il y a une option qui consiste à bloquer avec ses deux dragons enfin avec ses deux dragons de sa main jouer le Ravenous Rabble et mettre le signe below en arsenal faire Ravenous Rabble taper avec Yendorail je crois qu'il choisit et il a pris prendre pour développer le board il a pris on lui fait confiance Arthur on croit en toi je pense que là il compte il compte forcer plusieurs cartes de la main ou de la tunique en jouant le miragai pour attaquer avec Kyloria et en fait finir son tour sur le Yasvolaï parce que théoriquement il n'a aucune raison de jouer le Yasvolaï très tôt donc en fait il va d'abord essayer de prendre le plus d'infos possible en attaquant avec Kyloria et cette fois il est dans alors c'est marrant parce que du coup il est un peu dans le même setup que la première game où il n'a plus de hache par contre il a toujours son goal donc dans le pire des cas ben il peut faire son goal donc il joue miragai il est attaqué avec Kyloria et comme il a pitché à Svolaï ça veut dire qu'il compte arsenal quoi qu'il arrive le 5 below ce qui n'est pas déconnant quand on voit qu'il a 11 points de vie c'est vrai que ça peut être pas mal et en fait là on arrive un peu dans ce moment où il va falloir qu'il gratte oh il y a un blood rush ah du coup le Kyloria là il est embêtant il n'y a plus de bloc il n'y a plus de bloc d'équipement de la part de Joel en fait la question c'est est-ce que Joel prend tout est-ce qu'il met la tunique dit à Arthur bah en fait c'est ça soit Joel prend tout soit il met la tunique il peut mettre la tunique en se disant que de toute manière la game ne durera pas 3 tours de plus pas déconnant comme raisonnement surtout qu'en plus cette tunique ne lui servira pas à jouer le bout de rush qu'il a dans la main donc bon c'est vrai que s'il choisit de ne pas bloquer Arthur peut aussi se dire ok c'est le tour je peux lui mettre la pression il va juste tout lui envoyer avec le reste de ses dragons c'est ça et puis l'intérêt c'est que si l'arsenal le signe below ça lui reste aussi ça lui laisse aussi de quoi se défendre un petit peu mieux contre le tour au blue rush et puis comme ça ce qui se passe c'est que voilà Joel prend tout là Arthur il pioche CNC il pioche une bonne carte je ne sais pas ce que c'est il pioche CNC oh Rick ouais mais Rick Rick il n'y a pas de vache il n'y a pas de vache il n'y a pas de vache je pense qu'on aurait préféré un dragon comme un Killoria ou un Yandoride un truc dans ces années bon c'est NC c'est comme ça est-ce que tu gold au risque de trouver pire qu'un signe à mettre en arsenal ? bah non juste sur le fait de trouver un dragon en fait il va pouvoir faire il va pouvoir faire trois H-Wings la question c'est est-ce qu'il conserve une H ouais c'est ça il en fait une H pour pouvoir jouer un dragon au prochain tour il peut continuer à mettre la pression avec les H-Wings en fait comme il a vu que son adversaire n'a pas bloqué le Killoria ça veut dire qu'il va peut-être pouvoir essayer d'arracher des cartes avec les H-Wings en fait il peut faire passer des points là c'est ça il faut qu'il profite de toutes les opportunités qu'il a parce que c'est pas sûr qu'il en ait beaucoup dans le futur et en fait ce qui est très bien avec le fait d'avoir Mimi Ragai maintenant c'est que son adversaire qui va jouer au bout de Rush Bilo va être confronté à la situation dois-je respecter son board ou est-ce que je dois taper Dromai s'il tape Dromai ça veut dire que s'il n'arrive pas à tuer il va être en difficulté pour gérer le board au tour d'après et ça veut dire qu'Arthur il faut qu'il se défende mais s'il arrive à se défendre il y a un monde où il s'en sort et surtout s'il arrive à faire passer des points maintenant ça peut être les quelques points qui vont faire la différence pour un peu qu'au prochain tour il pioche peut-être un stand cover avec d'autres déreacts on n'a vu qu'un seul sync on n'a vu qu'un seul fate on sait qu'il joue trois de chaque ça peut être intéressant en fait je pense que ce qu'il faudrait à Arthur ce serait une de ses mains où il bloque très bien avec trois cartes et il garde juste une zéro cost rouge avec Go Again qui lui permet de garder la vapeur et en fait de re-rendre son board menaçant parce que c'est ça qui va être important c'est dire à son adversaire c'est très très bien ça dire à ton adversaire t'as choisi de tout prendre on recommence maintenant après le Savage Feast ici il était quand même très mauvais parce qu'il n'y a pas d'agility donc c'est vraiment pas incroyable je ne me souviens pas de ce qu'il lui reste dans sa main à Joël il lui reste un agile wind-up et une bleue il me semble ou peut-être le dernier pack call je crois que c'est le dernier le dernier pack hunt si c'est ça sa main elle n'est pas incroyable il y a deux sinks il y a deux sinks oui il n'y a pas sink mais il y a deux sinks en fait là tu sais qu'il y a un monde où il bloque avec As-Volai les deux sinks de toute façon il va d'abord commencer par bloquer avec un sink pour enlever et juste il joue passing mirage non il utilise le passing pour craquer le gold et voir s'il ne trouve pas une rouge bon c'est un peu mettre tous ses deux dans le même panier mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce blood rush il choisit de ne pas le jouer non il veut set up il veut set up c'est sûr il veut clean mais du coup ça veut dire que bitch le blood rush waouh ok il veut il veut s'assurer du clean mais ça veut dire qu'au prochain tour il n'est pas sûr il n'est pas sûr non mais parce que ça veut dire que s'il fait ça au prochain tour Arthur il peut juste dire ok ben je pitch mes bottes je passing je prends les deux restants je craque le gold et genre as volaille et let's go en fait j'ai vraiment l'impression que ce ce assault une batterie en arsenal ça lui prouille la vie ça lui prouille la vie parce qu'en fait là s'il n'avait pas d'arsenal c'était facile en fait il mettait le blood rush en arsenal peut-être il bloquait avec une carte de plus et tout mais comme il a ce damné assault une batterie en arsenal parce que là en fait le pack hunt il va l'intimidate bah en fait on s'en fout que ça va bannir n'importe quoi ça va pas lui bannir les deux sink non les sink c'est chiant mais il en a deux bah peu importe bah il va en mettre un et mettre sa tunique et mettre son torse au pire dans le pire des cas s'il veut pas prendre de dégâts ça m'étonnerait qu'il mette deux sink quand même non c'est vrai bah surtout parce qu'au moins il pourrait en garder un en arsenal ouais c'est ça ça lui permettrait d'en mettre un en arsenal s'assurer il est quand même à 11 points de vie donc donc là il y a 6 et bah écoute tu mets tu mets ta furnace tu mets ton petit torse tu mets ton torse tu mets ton petit sink pour préserver tes points de vie et puis prochain tour ah bah non parce qu'en fait non il a pas de bleu donc il peut pas payer il peut pas pitch un ouais compliqué en fait s'il veut jouer son passing et mage master boots il faut qu'il pitche le sink joue passing et qu'il joue as the line et il sera neutre en H ça se fait ouais ouais ça se fait mais est-ce que c'est vraiment le moment adéquat pour craquer les master boots alors que son adversaire est à 26 je pense que la question est là aussi est-ce que ce passing doit pas passer dans le gold par exemple pour essayer de voir s'il y a pas quelque chose de plus t'essayes de mettre un peu plus de pression au dessus du deck tu vois ouais ouais avant de craquer le gold il y a même est-ce que ce sink en main ne sert pas à dégager le passing ou le as volaille et en fait c'est ennuyant avec le fait d'envoyer ce deuxième as volaille en dessous du deck ça veut dire qu'il en reste plus qu'un pour menacer avec les dégâts d'Arkhan et on a vu sur la partie précédente que les dégâts d'Arkhan avaient été clés dans la stratégie d'Arthur pour faire passer des points pour rester menaçant faire descendre les points de vie petit à petit et en fait s'il met ses deux as volailles en dessous ça veut dire qu'il est naturellement moins menaçant parce qu'il en reste plus qu'un et que les deux autres sont très loin et on est sûr qu'ils ne vont pas aller au deuxième cycle et réfléchis il est autant perdu que nous je pense il tombe à 5 est-ce que son adversaire joue des reckless wings ? je ne sais pas je ne me souviens pas de la liste dans le chat ils pourront peut-être nous le dire parce qu'il y a un monde où s'il ne joue pas de reckless wings et car tu le sais il sait qu'il peut sereinement descendre en dessous de la barre des deux enfin sereinement apparemment ils ont joué au moins ils utilisent le sink pour jouer passing donc il va pouvoir attaquer avec Killoria il joue à ce volaille c'est ça et en fait il continue à être désagréable avec ce Killoria et comme son adversaire n'a toujours pas de bloc d'équipement non et il n'en aura plus il ne faut pas oublier l'arcade il n'en aura plus oui l'arcade s'il vous plaît s'il vous plaît l'arcade avant qu'on appelle Judge de la France de loin Judge Judge Emilien arcane il lâche la tunique donc c'est la dernière fois que Killoria ne prendra pas deux cartes c'est bon arcane oui mais ça veut dire qu'ils vont tuer Killoria ah bah là de toute façon il est fort en fait là il est obligé de tuer le Killoria maintenant parce que là le Killoria devient un très très gros problème sauf que ça veut dire qu'il faut qu'il retente des scabs potentiellement qu'il casse les gants ça y est j'ai compris au prochain tour il va il va défausser un agile wide dump et jouer casse bones il a un casse bones en main en main oui donc ça veut dire qu'il va le laisser Killoria et passing ou alors ça veut dire qu'il va respecter le board mais qu'il ne va pas jouer le casse bones et encore une fois cet arsenal pour Joel qui lui pourrit la vie il s'est tué son arsenal c'est cette discarde de Blood Rush Bilo qui lui a tué son arsenal littéralement il a tué son arsenal parce que si ça avait été un Blood Rush en arsenal c'était vraiment pas la même game il y a deux Enlightened Strike dans les mains d'Arthur oh là là est-ce qu'il gambler ? est-ce qu'il gambler ? est-ce qu'il gambler ? parce que là c'est vraiment que gamblers fait peut-être de la value et si gamblers et qu'il fait deux points d'action il peut gérer Killoria et passing mirage et il reset s'il ne peut pas c'est la sauce parce qu'il va être obligé de gérer le passing mirage alors Arthur dans la main il a Tom Enlightened Strike Enlightened Strike et une autre carte et un passing ? je crois que c'est un passing je ne sais pas ce que c'est mais ça peut envoyer comme les américains ils fliquent ses cartes là infernal pas de gamblers pas de gamblers pas de gamblers il choisit d'être dans la sauce en fait Killoria reste moins menaçant à partir du moment où il a un fantasme ah oui forcément ça lui laisse quand même l'opportunité de bloquer avec une carte de sa main et de déclencher fantasme sauf que là du coup il a un 5 en arsenal c'est ça ? il a un 5 en arsenal il a Tom et alors attention Ladro Dustup et Yendorai ok et il a un passing donc là il y a probablement le passing va passer sur un e-strike je pense Yendorai va probablement être pitché parce que c'est le dragon qui a le moins d'impact voilà donc Yendorai vouloir faire probablement e-strike est-ce que tu craques ton gold maintenant ? il peut craquer le gold il craque le gold il craque le gold il draw il pioche une carte c'est un billowing mirage oui donc là là il peut faire il peut faire billowing en fait soit il fait les deux e-strike et il finit par un Killoria ce qui fait théoriquement passer 10 points soit il fait le billowing pour développer du board avec la ressource qui lui reste parce qu'en fait au pire il peut activer la furnace hop mais la question c'est du coup il prend est-ce que tu coups tu fais pas genre tu e-strike à 5 go again en mettant l'autre e-strike et juste tu setup je pense que c'est ce que je vais faire et tu setup le passing en fait c'est toujours aussi d'été en fait le passing mirage représente presque un tour entier et vu que son adversaire a choisi de prendre le billowing c'est probablement que bon soit il respecte pas les 3 points soit qu'il compte conserver toute sa main en fait il va le savoir avec le e-strike en fait il va savoir surtout avec le e-strike à quel point ça vaut le coup d'envoyer un Ashwing Ashwing qui va très probablement l'envoyer quand même on a vu le Enlightened Strike qui s'est parfaitement mis avec les émots de baladure c'était très très bien fait et du coup il setup passing ok bah oui en fait ce qui serait très ennuyant ce serait de prendre un peu peur sur le Ashwing que du coup tu n'aurais plus le point d'action pour jouer ce passing et c'est à dire que tu te IP1 ce serait vraiment dommage ce serait un peu triste il y a peut-être une réponse à mon avis il doit avoir un wind-up en main donc il doit songer à l'avant des fossés mais visiblement ce n'est pas le cas ce Burn Them All qui est toujours là qui n'a rien fait sur ce tour pas de point d'arcane infligé et on est à 17 en fait le passing mirage a plus d'importance que le point d'arcane très très largement passing mirage qui de tout temps a toujours été une carte insupportable surtout pour les brutes comme Caillou parce que les points d'action de ces brutes là ont beaucoup de valeur et les poppers qu'ils ont dans leur deck en ont aussi quasiment tout autant donc il faut qu'ils respectent en fait en permanence il faut qu'ils respectent il a un agile wind-up dans la main je pense qu'il compte faire le trix où il attaque Killoria avec on clôt on dépose le wind-up pour avoir Go again et probablement clear le passing en fait c'est presque dans ces situations là que ça dégoûte qu'il ait un sink en arsenal c'est pas très grave il aurait rien voulu mettre d'autre en arsenal mais comme là il arrive à avoir plusieurs séquences de tour où il pousse son adversaire à respecter son bord au lieu d'attaquer ses points unique ça serait bien de pouvoir genre mettre un dragon en arsenal et pouvoir pamer à chaque fois ouais c'est ça il va cliquer le board donc Killoria il dépose pour faire un might et un agility mettre Go again sur le clos et Cazbones ça change des trucs parce qu'il y a un CNC dans la main d'Arthur Cazbones qui fait un peu peur il y a deux bleus il y a un swing big il y a un swing big le swing big pas très envie de le voir les clashs of agility on s'en fout mais le swing big pas très envie ouais après en fait je pense qu'il compte je pense qu'il se dit au pire je l'encaisse tu vois par contre je sais pas ce que c'est l'arsenal de Joel mais pour qu'il le garde aussi longtemps ça va vraiment être une bonne carte je pense que c'est ça je pense que c'est ça je pense que c'est bien la preuve qu'Azolton Battery c'est vraiment la meilleure carte je pense que c'est un no fear pas du tout je pense que c'est Blue Rush il avait pas d'occasion de la jouer avant donc je comprends c'est ça il a jamais eu de timing pour ça oui on sait on sait qu'il a qu'il a Soul Battery Blue on sait depuis le début de la game on l'a donc Arthur lui permet pas de déployer du board ben non mais ça lui permet de faire ça je connais plus le nom de cette carte c'est quoi ça Nourishing ou Billowing non Billowing il va pitcher le Nourishing ou le Dustop n'importe derrière il va envoyer Azwalaï pour envoyer des dégâts d'Arkane puis il va pitcher Furnace CNC non mais tu veux pas faire le CNC tu préfères faire Nourishing il y a pas l'attaque au cimetière en fait tu sais qu'il vient de faire un cast bones t'as pas envie juste de lui menacer son arsenal en sachant qu'il a plus de il sait très bien son arsenal il pue la merde frérot il l'aurait joué s'il était bien son arsenal ah oui c'est vrai ben oui c'est vrai nous on sait que c'est un cast bones je pense qu'Arthur il perçoit à quel point l'arsenal de son adversaire et il est terrible du coup il va il vérifie qu'il n'y a pas d'attaque c'est sûr il va nourishing par contre là il faut se voler avant c'est dommage il aurait pu attaquer bah 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 Arthur Arthur il a pas il a pas fantasme on est d'accord il a oublié à ce volaille non non ah non mais non on a des trous de balle non on a des trous de balle parce que Billowing Mirage est une attaque illusionniste ah oui et Passing Mirage affecte la première attaque illusionniste chaque tour c'est vrai c'est pas comme Miragay c'est vrai c'est pour moi avec un dragon le dragon aura eu le fantasme et voilà pourquoi Arthur est en top 4 et pas nous en effet j'ai confondu avec Miragay c'est Miragay qui enlève le fantasme d'un dragon Miragay c'est tous les dragons ta première attaque de dragon n'a pas fantasme alors que Passing c'est ta première attaque illusionniste n'a pas fantasme donc là on est d'accord qu'à moins de bugs temporels Arthur aura 5 cartes en main il aura 5 cartes en main c'est sûr c'est ça il n'y a pas de la question c'est plutôt est-ce que Joël prend 6 ou est-ce qu'il bloque 3 tu vois c'est la grande question et en fait il y a toujours ce signe qu'en arsenal il y a toujours ce signe qu'en arsenal il va avoir 5 cartes en main donc il va pouvoir très probablement absorber le le casse-bones on a vu la main de Joël et il n'a pas le il n'a pas le swing big non il a un clash of agility un agile wind up et probablement des bleus donc on sait au moins que l'attaque qu'il va pouvoir faire il va y avoir des chiffres mais ce ne seront que des chiffres oui ils pourront être bloqués 5 cartes 5 cartes il y a du matos il y a du matos en main et sur le board alors kiloria as volaille oh il y a un tom c'était vraiment une super carte qu'il y avait dans son arsenal ouais ouais et là là c'est une bleue ouais c'est un pack call ta main elle ne fait toujours rien et alors ce qui est bien c'est que la caillot se retrouve un peu dans la red zone parce que cette point de vie c'est pas beaucoup quand il y a un as volaille et un burn des molles en effet c'est très très peu en s'allant qu'il y a un autre as volaille dans la main de Arthur la question c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir conserver en fait il a un rake il a un un kiloria qui du coup ne vaut plus rien parce que là son adversaire va pouvoir très probablement il lui reste un clash of agility et au moins 4 ressources du coup il va pouvoir faire coup de clos puis attaquer avec son clash of agility ça lui laisse pas d'arsenal mais je suis pas sûr qu'il y ait la moindre carte dans sa main qui va y arsenal donc là il faut réfléchir il faut réfléchir parce que la main d'Arthur ne bloque pas très bien il a 2 blocs 2 et un non bloc et en fait les blocs 3 c'est des cartes qu'il préférait garder surtout quand on a un passing mirage en jeu et qu'on sait pas à quel point ce passing mirage va être géré par son adversaire puis bon c'est 12 quand même 12 quand il est à 5 voilà quoi c'est beaucoup il a toujours ce bloc de torse faut pas qu'il l'oublie je pense qu'il l'oublie pas je pense que s'il a pas oublié une attaque illusionniste je pense qu'il a pas oublié le bloc de torse je pense aussi mais j'ai peur pour lui tu vois en effet on a tous peur 10 attends il pourrait sink le tome en fait au pire il peut sink le tome mais il peut garder le tome en se disant que ça lui permettrait de faire des choses moi je le sink je pense parce que parce que là dans cette situation en fait vu son bord t'as juste envie de bloquer en fait je préfère sink le tome bloqué avec autre chose et garder ce as volaille je pense qu'il va faire il va monter à 8 ouais ça je pense qu'il va monter à 8 et mettre le sink en fait ce qui est bien c'est que Ravenous Rabble et Rex Yember ça peut mettre une sacrée pression aussi c'est vrai donc et alors là qu'est-ce qu'il met en dessous le tome le tome il enlève son non bloc parce qu'il est quand même à 5 une DR ah sigil un sigil c'est 3 non mais c'est un bloc 3 c'est un bloc 3 qui donne Bögen à son bord donc ça veut dire qu'il peut bloquer avec le reste de sa main et faire un sigil pendant son tour alors attaquer avec as volaille et en réponse faire sigil ah ah surprise je suis un magicien waouh waouh bon je suis pas sûr qu'il est quand même à la place d'Arthur ouais c'est compliqué là il va mettre la clôt qu'est-ce qu'il choisit de clear si il clear quelque chose parce qu'il peut clear un volaille comme il est parti et ça a l'air de partir dans sa tête je pense qu'il réfléchit il va les prendre ah ouais là Arthur il est en mode là Arthur il est en mode je vais te bourrer mon frère ouais Clash of Agility c'est bien ce qu'on pensait du coup c'était pas 7 c'est ça ah 6 6 6 et du coup là là c'est les problèmes en fait là c'est les problèmes parce qu'il est obligé de mettre les deux cartes de sa main et d'utiliser le sigil ah non il peut mettre une carte de sa main et sigil non pourquoi il a pas un 3 et un 2 il a 2 2 c'est Rabble et Rake et c'est 2 bloc 2 je pense qu'il va mettre le Rake et utiliser le sigil c'est ça il fait un bloc 5 il passe à 1 et il peut jouer Ravenous Rable pendant son tour attaquer avec Azvolai oh pas de Rekles par contre s'il vous plaît bah je pense qu'il sait s'il y a Rekles ou pas et puis au pire je pense qu'il est en mode bah hé on verra bien il sait qu'il ne connait plus qu'une des cartes qui a été révélée sur Cazbone c'est le Swing Big qui est au dessus du deck donc enfin il le sait peut-être qu'il ne s'en souvient pas ou si on n'est pas rendu compte mais en tout cas nous on sait qu'il ne reste plus que Swing Big au dessus donc ça fait 3 cartes inconnues il a gardé son passing après ce qui est bien c'est que Rekles ça marche pas sur les dragons donc en fait ça ne marcherait que sur il y a un non-block dans la main de Joel il y a un wild ride la question c'est plutôt est-ce que ces poppers vont suffire parce que Minorien il est à 7 Joel donc il faut qu'il fasse très attention parce que là le Has Vala il va venir pour 2 points d'Arkane et 2 physiques il aura pas le fantasme toujours parce que là il n'y a pas un mirage et Krabble Spain attaque illusionniste donc ça veut dire qu'il va être obligé de respecter le H-Wing d'après il y a un seul popper il y a un seul popper là dans la main de Joel il y a Swing Big oui c'est ça il y a Swing Big c'est tout allez Arthur Arthur c'est gagné il agride l'Orabble non en fait l'Orabble donne go again à tout son board et avec son en fait il a déjà vu 2 passings mirage passer genre en fait les odds pour que ce soit pas une rouge elles sont ridicules mais vraiment ridicules de toute façon dans son deck là il n'a que 3 passings qui ne sont pas des rouges en fait il y en a déjà vu 2 donc en fait c'était sûr qu'il s'apprenne rouge non non Arthur il fait un pour le moment il fait un sans faute vraiment c'est à dire que quand on pense qu'il a fait une erreur en fait c'est nous qui n'avons pas réfléchi donc c'est nous qui sommes un peu bêtes par contre s'il prend 4 s'il prend 4 il tombe à 3 il prend 2 d'Arkane c'est tellement gagné non il va bloquer et là s'il bloque avec Swing Big c'est tellement gagné oui non il ne va pas bloquer avec Swing Big non il a regardé sa main il va être obligé de mettre d'autres cartes en fait il bloque avec le Blood Rush oui le Blood Rush qui part exceptionnel il prend 1 ensuite Arthur attaque avec Azvolai il met 2 points d'Arkane c'est ça la Joël passe à 4 oui c'est ça il faut mettre l'Arkane arrêtez de nous faire peur comme ça il faut mettre l'Arkane messieurs voilà merci beaucoup après tu sais peut-être qu'il respecte les triggers en fait peut-être qu'il respecte les triggers mais tu sais Joël il a de la baie il a une Arcane Lanterne c'est vrai dans la main cachée Arcane Lanterne tu vois Caio il est tellement gros qu'il met juste l'Arkane Lanterne autour de son cou par contre attends si Joël il pop avec son swing big il lui reste plus rien en fait son tour fait que dalle et il tue sur Azvolai bah oui je pense que c'est le plan de jeu d'Arthur en fait et en fait là le truc c'est est-ce que est-ce que Joël bloque en fait parce que là il y a une notion aussi qui consiste à juste bloquer attends est-ce que swing big il peut pas la jouer oui en fait il est obligé de mettre swing big et en fait il a un pulping rouge ah le pulping rouge il peut être chiant mais non c'est pas un pulping rouge si apparemment il a un un wild ride jaune et un pulping rouge ah oui c'est un pulping en effet ah les problèmes ouais les problèmes oh les problèmes le pulping là mais t'inquiète ça va défausse un reclay swing bah non un casse-bones il n'y a rien pour survivre il n'y a rien vraiment le pulping dominate c'est gagné en fait là je pense que Joël il est en mode est-ce que je prends le risque parce que si par contre ça suffit pas il a perdu mais attends mais non c'est une rouge mais non c'est un wild ride rouge il peut pas jouer pulping attends est-ce que c'est gagné il tue à ce volaille est-ce que c'est gagné il a deux tours mais non il y a un autre Burn the Moll dans la main mais oui en fait il y a un autre Burn the Moll c'est gagné mais il y a un autre Burn the Moll en fait mais non OMG OMG Arthur est trop fort mais Arthur est trop fort Arthur est trop fort Arthur est juste trop fort en fait c'est tout juste Arthur est trop fort vous voyez c'est ça la force Arthur est juste trop fort c'est on a un français en finale c'est tout voilà la vie de rêve et en plus je suis sûr qu'il va la gagner cette année finale et qu'il va la gagner et qu'il va envoyer Dromai en Living Legend en fait ce serait assez fou ce serait assez fou on l'écouterait parce qu'il faudrait qu'il quitte l'un autre deck mais oh la la oh la la c'est tellement stylé par contre tu sais ce qui me tu sais ce qui me rend un peu triste c'est que je peux pas faire un autre meme où je le prends en train de rouler sur un héros parce qu'en fait il a déjà roulé sur un caillot mais tu peux le spam du coup maintenant bah je vais pas le remettre mais c'est mais il est il est trop fort il est trop fort il est trop fort et on pourra dire qu'on le savait on le savait on le savait on a senti que c'était un joueur exception non mais tu rigoles je t'explique après ce soir je vais renommer la vidéo en fait ah ouais c'est tout en fait on a fait en fait on a fait une deck tech avant qu'il soit au moins en finale avec un joueur qui est actuellement en finale exceptionnel il est trop fort mais du coup je regrette presque hier d'avoir dit qu'en vrai ce serait déjà pas mal de faire top 32 tu vois mais non en fait non non c'est de la merde top 32 là maintenant c'est la gagne il faut gagner maintenant on en veut toute la force on fait le plus grand Genkidama français qu'on a jamais fait en plus de ça en plus de ça on rappelle que les deux caillots qu'il a pris en top 8 c'est quand même deux caillots qui font tour 0 casse bones et c'est pas genre n'importe quoi c'est pas n'importe quel start après il a eu des beaux starts aussi soyons honnêtes mais bon le caillot a fait en fait on peut pas dire qu'il a fait une erreur mais il a manqué de chance une dinguerie comment il a manqué de chance parce que défausser le blood rush below sur le tour clé où il a absolument pas miss c'est pas un manque de chance je les call c'est tout non je les call c'est tout c'est une malédiction je les call j'ai dit là blood rush des fois c'est blood rush tu veux pas call tu veux pas call qu'il gagne ce tournoi mais c'est call c'est call mais mec je lui ai fait une voiture je lui ai fait une voiture c'est tout c'est call il gagne c'est juste call en fait c'est trop fort il va gagner c'est trop fort en fait mais je pense que tu vois si on devait revenir sur les moments clés de la partie je pense que ce tour là ce tour là est décisif ce tour là il représente alors il y a plusieurs choses le casse-bones tour 1 de son adversaire c'est énorme parce que sûrement ça fait beaucoup de points tour 0 il répond par un nourishing emptiness qui du coup arrache des blocs d'équipement l'aide beaucoup un petit peu plus loin dans la partie quand il a l'équiloria pour mettre la pression le fait que son adversaire fasse un tour très bien et qu'il miss sur ce pulping en défaut sans blood rush below ça fait deux choses la première c'est bah du coup il a pu bloquer le pulping et il a évité go again et donc il a évité de se faire clear un dragon et en plus de ça ça lui clog son arsenal le chat était en mode enfin pas tête campagne surtout il était en mode omg il aurait dû clôt d'abord parce que du coup il pouvait clear le dragon et il prenait pas le risque oui c'est sûr mais du coup ça veut dire surtout qu'il reste avec son assault and battery bleue là qui fait rien et qui est obligé de le foutre dans son arsenal que pendant trois tours après il est en mode oh ça mer j'ai mis une carte nulle dans mon arsenal et que le tour il la joue mais en fait ce qui est trop bien c'est que même le tour où il la joue c'est bien pour Arthur parce que du coup c'est un assault and battery c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est très bien et puis en fait je pense que c'est aussi la preuve qu'Arthur il connaissait très bien son plan de jeu il savait très bien que son plan de jeu c'était de pousser Caillot à ne pas respecter son board et en fait à avoir le trop le trop de board c'est juste la masse critique qui fait que en fait ton adversaire il ne peut pas tout respecter du coup comme il ne respecte pas du coup tu mets trop de pression avec une carte tu mets trop de pression avec ton rabble le rabble qu'il a joué là il est énorme il est énorme son rabble et en fait le deck est fait pour ça le deck est pensé autour de ce genre d'interaction et de situation et en fait ça se voit que juste Arthur il maîtrise son truc c'est incroyable il maîtrise son deck il maîtrise le plan il maîtrise son plan de jeu il maîtrise ses adversaires il les malaxe en fait il les masse il les masse il les masse en fait c'est simple chaque remarque qu'on a fait pendant la game au final Arthur il n'a pas fait ça et on s'est dit ah ouais en fait c'est mieux en fait ouais c'est mieux bah ouais c'est mieux le seul moment on était en mode c'est le symptom c'est une erreur oh là là ah oui pour la zolaille il aurait dû attaquer avec la zolaille puis en fait non on n'a pas lu les cartes bah en fait non on n'a pas lu la carte voilà je crois qu'un des seuls vraiment bons calls c'était le bah sink le tom parce que du coup bah ouais tom ça bloque pas et c'est oui alors j'aurais fait probablement la même chose parce que quand t'es sur un tour où ton adversaire a fait casse bones même si t'as 5 cartes en main il faut quand même bloquer quoi il faut quand même bah en fait c'est de 1 il faut quand même bloquer et en plus de ça son adversaire ne peut pas gérer son board et bah du coup au final en fait on le voit au final il bloque avec 4 cartes de sa main son arsenal il fait juste rabble et derrière le rabble enclenche quand même un as volaille sans fantasme qui enclenche une autre attaque et du coup c'est assez ouf tu vois c'est c'est juste ouf c'est on de toute façon il l'avait dit il l'a dit dans l'interview qu'il avait fait juste avant il est très serein dans le matchup contre Caillot c'est un matchup qu'il a énormément prac et franchement genre en fait je sais pas quoi dire à part genre juste ça se voit il est en vacances il est en finale du pro tour Los Angeles genre oui bah il est trop fort en fait il est trop fort c'est tout il est trop fort c'est tout c'est il va rentrer à Paris on va lui faire un gâteau on va lui faire une piscine d'or genre je sais pas mais voilà on va imprimer sa tête à l'intérieur de Uchronie pour laquelle il fait de la pub d'ailleurs donc c'est absolument incroyable et puis bon accessoirement il est en finale il repart avec 20k aussi oui c'est ça parce que là il faut savoir qu'à ce niveau de jeu pour les gens qui sont pas forcément au courant parce qu'il me semble alors si je dis pas de victime on a presque 200 apparemment de ce que j'ai vu dans ces oeufs dans ces oeufs là il faut être plus il faut être plus donc c'est juste quand vous arrivez en top 8 d'un tournoi pareil en fait dites vous qu'à chaque fois que vous venez un match votre cash prize il fait x2 donc au début c'est 6000 après c'est 12000 et là c'est 20 000 donc et puis comme il va gagner comme il va gagner il va avoir la carte Dromai 50k 50k la petite carte mais attends parce qu'en plus Dromai n'a jamais gagné d'even de ce genre là s'il gagne avec Dromai El Paso Living Legend ce sera donc le seul exemplaire de Dromai pour le tour en circulation oui ce sera et en plus comme Dory va malaxer Kayo parce que c'est ça non l'autre match c'est possible comme Dory va malaxer Kayo il va se retrouver contre Dory en finale et j'espère qu'il a préparé le match up et sinon il lui pète la gueule alors oui il va lui manquer 4 points mais en fait il y a une section de pro quest qui arrive donc ça m'étonnerait que Dromai ne fasse pas 4 points je ne sais pas à quel point il va y avoir du temps entre les deux games mais je te propose de faire une pause oui on va se retrouver – Sous-titrage FR 2021